Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé votre tirage et on va commencer tout de suite avec les énergies rentrantes. Alors, ce que l'on a, on a la magie de cristal, le rêve, l'escargot, l'écureuil, le feu et l'espoir. Alors, on va vous pousser quelque part à sortir de votre zone de confort pour partir vers vos aspirations de vie, pour vous remettre sur votre droit chemin, afin de retrouver l'estime de vous-même, votre confiance en vous. Voilà, peut-être que quelque part vous avez peut-être, vous êtes sorti d'une situation compliquée, une situation bloquante, de schéma répétitif. Et du coup, maintenant, on vous dit de demander honnêtement ce que vous voulez dans la vie pour réaliser vos rêves, parce qu'on vous dit de garder espoir que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous désirez dans votre vie. D'accord ? Donc ça, c'est l'énergie. Vous êtes dans un nouveau cycle de vie maintenant. D'accord ? Donc, peut-être que vous allez être confronté à des situations compliquées, c'est justement pour vous en libérer, mais je pense que c'est peut-être déjà fait, parce qu'on voit quand même l'écureuil. Donc moi, il y a vraiment cette sensation d'être seul, en fait, avec soi-même. D'accord ? Pour découvrir, en fait, vos propres capacités pour réaliser vos rêves. Au niveau des blocages, alors on a Ramenez-moi chez moi, le miroir magnétique, le boomerang, l'enfant et les possibilités. D'accord ? Ok. En fait, au niveau des blocages, vous êtes quelqu'un qui avait sans doute... Ben oui, peut-être... Oui, on vous dit de vous laisser aider par les autres. D'accord ? Peut-être que vous avez une sensation de peut-être vivre toujours des situations compliquées, difficiles, comme si on ne comprenait pas pourquoi. Mais peut-être que l'on vous dit d'arrêter d'écouter tout le temps les autres, en fait. C'est ça. De vous écouter vous-même et que vous, vous avez toutes les réponses en vous. D'accord ? Et parce que vous avez toujours peut-être besoin à l'approbation des autres, de vous récolter, en fait, du négatif, parce que ça peut vous mettre en colère, vous pouvez avoir la sensation d'être trahi. Oui, mais parce qu'en fait, on vous dit que vous avez le choix dans la vie d'aller vers ce qui vous rend heureux, que vous n'avez pas besoin d'écouter les autres, que vous avez tout en vous. D'accord ? Donc, si vous êtes peut-être colérique, vous voyez des comportements un peu agressifs, ou pas bien avec vous-même, ou dépression, vous voyez, on est triste et tout ça, c'est parce qu'en fait, on vous demande de vous écouter vous, et pas les autres, en fait. D'accord ? Au niveau de vos défis, Ok. Alors, on a Barnabé et le prince, la lune noire, le travail, l'instabilité, l'étranger, le voyage. Oui, alors votre défi, on va vous demander, ben oui, de regarder droit devant, de peut-être que les situations compliquées que vous avez eues précédemment, on vous demande de lâcher prise dessus, de pardonner, de faire le deuil de ça, de faire une introspection sur vous, d'accord ? Votre défi, ça va vraiment être de regarder, de ne pas avoir peur de perdre peut-être un confort matériel, ou un confort de, ben oui, peut-être d'une situation, peut-être une relation, un travail, de l'argent. On vous demande de regarder droit devant, de ne pas avoir peur de perdre des plumes, de lâcher prise sur ce qui vous rend mal, qui vous rend instable, d'accord ? Et de faire un travail sur vous, de ne pas avoir peur, d'aller voir en profondeur ce qui se cache en vous, d'écouter votre cœur, parce qu'on vous dit qu'il y a plein de choses qui vont se révéler à vous-même. Vous allez découvrir vos potentiels, pour acter ce qui vous rend heureux dans la vie, et aller vers votre bonheur, pour réaliser tous vos rêves. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur de perdre quelque chose, d'être peut-être dans une situation d'inconfort, parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, d'accord ? Donc, lâcher prise peut-être sur votre mental, vos blessures, enfin, d'accord ? Pas de lâcher prise sur vos blessures, justement, on vous demande d'aller voir ce qui se cache derrière toutes vos émotions, parce qu'on avait quand même le côté où on est emporté par des émotions instables, qui ressortent ici, parce qu'en fait, vous n'écoutez pas votre cœur. Donc, on vous dit maintenant, faites ce travail d'introspection, regardez derrière vous chaque émotion, chaque souffrance, quelles difficultés vous vivez, pour comprendre quelles blessures cela remonte en vous, d'accord ? Et on vous dit, écoutez-vous maintenant, écoutez-vous, vous avez le droit de prendre votre envol, vous avez le droit d'aller vers ce qui vous rend heureux, n'ayez pas peur de lâcher prise sur les situations, vous allez avoir beaucoup peut-être des rencontres qui vont arriver à vous, donc saisissez cette chance, cette opportunité, d'accord ? Écoutez-vous, et lâchez prise sur ce qui est douloureux, de pardonner, et travaillez sur vous, allez vous ressourcer dans la nature, libérez vos émotions à travers une activité artistique, ou sportive, ça va vous permettre de faire le vide en vous, de retrouver la paix intérieure, pour du coup, vous permettre de vous réouvrir au monde, d'accord ? Et découvrir vos potentialités, vos capacités innées. Au niveau des opportunités, on a compte de fées, le cadeau, et la harpe. Alors au niveau des opportunités, on va vous envoyer peut-être, oui, peut-être encore, quelques situations compliquées, qui vont revenir à vous, mais c'est justement, on vous dit, que maintenant, il est temps, d'être plus dans l'authenticité, c'est-à-dire d'exprimer réellement, ce que vous désirez, ce que vous ressentez, dites les choses, parlez de vos ressentis, de vos sentiments, enlevez ce masque, que vous vous êtes peut-être mis, et ce pourquoi, vous avez peut-être la sensation, de perdre des plumes, parce qu'on vous demande, de repartir sur votre chemin de vie, parce que vous avez le droit d'être heureux, vous méritez le bonheur, et parce que vous portez un masque, du coup, vous attirez à vous, des personnes qui vont vous renvoyer, ben, oui, des situations, qui vous, parce que, des situations compliquées, parce que vous portiez un masque avant, donc maintenant, on vous dit, que si ça revient vers vous, d'accord, mais n'ayez pas peur, d'aller voir vos émotions, parce que, c'est justement quelque chose de bénéfique, ces difficultés, pour que vous enleviez votre masque, d'accord, pour faire vos propres projets, ou d'avoir des projets professionnels, ou de relations sentimentales, parce que, voilà, il y avait vraiment cette notion de porter un masque, d'accord, et, voilà, si vous perdez peut-être, que vous laissez, voilà, c'est peut-être plus, on a l'impression d'avoir encore perdu quelque chose, on vous dit, oui, laissez le passé au passé, lâchez prise, pardonnez, détachez-vous de tout ce qu'il y a eu, c'est pour que vous puissiez vous dépasser, enfin, d'accord, pour aller vers le bonheur, pour que vous soyez plus authentique avec vous-même, avec les autres, et que c'est un cadeau, ce que la vie vous a envoyé, même si ça paraît dur de le voir comme ça, mais c'est pour vous, pour que vous soyez plus épanoui, et que vous attirez à vous des choses plus positives, et plus en cohérence avec ce que vous vibrez, voilà, au niveau du conseil, on vous dit victoire, et laissez aller le stress, donc là, l'archange Sandalphon vous dit, vos prières ont été entendues, et sont exaucées, ayez la foi, et là, ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant, voilà, on vous dit que vos prières ont été entendues, ce que vous aspirez dans la vie, va se réaliser, et c'est pour ça que vous avez peut-être perdu une situation, que ça vous met dans une situation d'inconfort, mais c'est parce que votre cœur, votre âme, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, et on vous dit, oui, tu veux soi, tu souhaites ça dans ta vie, mais si tu veux ça, il faut peut-être te détacher de certaines situations, qui te mettent mal, parce qu'on avait, vous voyez, peut-être le côté, les émotions instables, ou le comportement peut-être colérique, parce qu'on n'est pas bien avec soi-même, parce qu'on n'écoute pas son cœur en fait, et on portait un masque avant, donc si la vie vous envoie des choses compliquées, c'est justement pour retrouver, pour vous retrouver vous-même, en étant dans l'authenticité, et voyez ce que je veux dire, vous quoi, tout simplement, et on vous dit de laisser aller le stress, donc faites des activités sportives ou artistiques, libérez vos émotions, allez dans la nature, vous promenez, et ça va vous faire du bien, d'accord, et en plus de ça, vous allez avoir, plein de révélations à vous-même, vous allez pouvoir, peut-être sortir, ben oui, de ce qui fait mal, pour aller mieux, quoi, pour évacuer le stress, quoi, d'avoir des doutes, ce genre de choses, ok, au niveau de la synthèse, on parle, le lien, on vous dit, peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges, cette force intérieure qui me permet de vivre, j'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin, pour mon plus grand bien, je demande la guidance de l'univers, et je reçois toujours son aide et sa protection, le soleil se lèvera et brillera pour moi, voilà, on vous dit, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes soutenu, et si vous vivez encore une fois ces difficultés, c'est parce que vos prières ont été exaucées, et quand vous libère de schémas répétitifs, ou si vous avez perdu quelque chose, c'est pour vous remettre sur votre route, sur votre chemin de vie, et garder la foi, parce que tout est de l'ordre du divin, pour que vous soyez heureux dans votre vie, que vous enlouiez votre masque, afin de vibrer quelque chose, de vibrer plus joie, et d'attirer à vous des choses plus lumineuses, d'accord ? Voilà les scorpions, sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à une prochaine fois, prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.